Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctatou. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Aujourd'hui, on va se retrouver concernant une énorme grosse news sur Call of Duty Black Ops 4. Ça va être lié entre le multijoueur et le blackout, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, activez les notifications pour n'arrêter aucune des prochaines vidéos, et surtout, n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu pour cette news. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de deux grandes choses qui vont arriver sur Call of Duty Black Ops 4. Enfin, grandes au niveau de nouveauté, évidemment, il y aura pas mal de bonnes choses qui vont arriver, en espérant que ça va rajouter continuellement du contenu ainsi, et que ça va continuer, voilà, dans cet espoir-là que tout arrive. Parce qu'on sait très bien qu'avec Activision, de temps en temps, il y a des petits soucis. Bon, là, aujourd'hui, on va se retrouver concernant deux énormes news qui vont arriver à partir du 11 décembre. Donc déjà, la première des choses, ça va être Hijack, pour ceux qui savent, la map mythique de Call of Duty Black Ops 2, qui a été teasé via le compte Twitter d'Activision et via le compte Twitter de Neymar. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi Neymar ? C'est quoi ? What the fuck ? Pourquoi Neymar fait des leaks de ça ? En fait, étant donné qu'ils proposaient, on va dire, du contenu sur Black Ops, tout simplement, ils ont décidé que ça serait Neymar qui ferait le prochain leak de Call of Duty Black Ops 4, et donc, en l'occurrence, Hijack, ou Skyjack, un peu importe pour ceux qui le connaissent, via Call of Duty Black Ops 3, qui sera donc d'abord sur le mode Black Ops, et ensuite, qui arrivera en multiplayer. Alors, on ne sait pas quand ça sortira en multiplayer. Tout ce qu'on sait, c'est que sur Black Ops, ça sortira à partir du 11 décembre. D'ailleurs, j'aimerais bien voir comment ils vont décider de le faire sur Black Ops. Est-ce qu'ils vont le faire plutôt en mode Nuketown ? Est-ce qu'ils vont garder le côté, comment ça s'appelle, le côté raide ? Ça veut dire, vraiment, on ne touche pas trop la map. C'est un peu un remaster, on essaie juste de la rendre un peu plus belle, sans plus. Et de nouveau, comment ils vont la rendre aussi en multiplayer ? Parce que c'est vrai que Nuketown, on l'a en mode enneigé, etc. J'en suis pas forcément fan. C'est-à-dire que j'adore la map, mais je ne suis pas forcément fan de l'ambiance neige de Nuketown. J'aurais préféré un côté beaucoup plus BO3, en fait, avec des couleurs très vives, beaucoup de coloration, etc. Donc, peut-être qu'ils vont nous faire un truc super, avec, en l'occurrence, Hijack. Ça risque d'être quand même assez intéressant. Et en plus, c'est une map quand même assez mythique sur Call of Duty, sur les Call of Duty, sur Call of Duty Black Ops 2. Même sur Call of Duty Black Ops 3, en tant que DLC 1, c'était plutôt assez cool. D'ailleurs, les personnes qui demandent pour le DLC 1, il y a eu un leak qui est sorti, qui s'appelle La Nuit des Morts, qui a l'air plutôt assez sympa. Enfin, juste avec l'image, ça a l'air plutôt assez sympa. Je ne touche pas trop aux zombies, donc je ne peux pas vraiment dire par rapport à l'histoire. Mais je pense qu'à l'avenir, soit Kenshin, soit Flapix vont vous en dire un peu plus par rapport à l'histoire. Désolé, je ne fais pas trop le mode zombie par rapport à ça. Mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder une vidéo de Flapix ou de Kenshin qui va beaucoup plus vous instruire là-dessus. Beaucoup plus vous instruire. Enfin bref, et on va donc terminer sur la dernière des news. Et pas mal parler de ça et encore d'une autre chose. C'est un nouveau spécialiste qui a été confirmé et qui a été annoncé. Alors j'en ai déjà fait une vidéo pour ceux qui savent quand je parlais des nouvelles maps et des nouveaux spécialistes sur Call of Duty Black Ops 4. On avait parlé en l'occurrence du fameux Reaper. Si j'avais parlé de Reaper et de Spectre, j'oublie à chaque fois le spécialiste Spectre. Je n'arrive pas à rentrer son nom dans la tête. Je dois toujours réfléchir pendant 10 secondes. C'est vraiment comme un attardé, c'est incroyable. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. Et donc ce spécialiste-là, qu'on en avait parlé. Par rapport à ça, justement, on est tombé sur une image que je vais vous montrer maintenant qui a été leakée par le PlayStation avec le logo Black Ops 4. Donc rien de plus officiel que ça. Qui montre justement une personne qui a une grenade IUM dans sa main droite parce que ça ressemble à une grenade IUM. Et je pense que c'est le cas étant donné que sur les Call of Duty des Black Ops, on a toujours eu des grenades IUM depuis Call of Duty Black Ops 2, si je ne dis pas de bêtises. BO2, on a eu une grenade IUM. BO3, on a eu une grenade IUM. Et donc BO4, ça doit quand même suivre là-dessus. Et je pense que c'est quand même assez intéressant. Ça peut des fois aider certaines personnes dans des situations assez compliquées. Pourquoi pas, si c'est bien utilisé. J'espère pas que ça sera comme la flash de Ajax. Parce que la flash de Ajax, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Elle te fait rager. Elle te fait complètement rager. Surtout quand il te fait la dose maximum et tu ne peux plus rien voir pendant un certain moment. Ou tout simplement la flash tout court sur le jeu. Quand tu ne peux absolument rien faire avec les mains en mode Wouah, il y a quelque chose d'énorme qui s'est passé. Enfin bref. Et on ne connait pas sa capacité spéciale. Alors il n'y a pas eu de leak, il n'y a rien eu, etc. Tout ce qu'on sait, c'est par rapport à cette grenade-là. Et ça, j'espère qu'on ne va pas tomber sur un noyau énergétique en capacité comme si c'était le chien. Enfin, tout simplement la capacité maximum du spécialiste. Ça, j'espère que ce ne sera pas le cas. Parce qu'un noyau énergétique, c'est censé être un score strike. Et s'ils font de nouveau ces histoires de IEM, etc. J'espère qu'ils vont vraiment sortir le vrai noyau énergétique comme il y a eu sur Call of Duty Black Code 3 ou la bombe IEM, peu importe. Vraiment un moyen, un strike qui couperait absolument tout. D'ailleurs, les personnes qui se demanderaient éventuellement pourquoi on s'est tapé une mise à jour de 15 GO. En fait, la mise à jour de 15 GO, c'était une pré-installation du DLC 1 avec justement Skyjack, en l'occurrence avec le nouveau spécialiste. Et ça, c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, nouveau spécialiste qu'on ne sait pas comment on va voir. Tout simplement, Activision a dit qu'on allait recevoir cela gratuitement. Bon, encore heureux parce que je ne pense pas que j'aurais payé pour un spécialiste. Et je pense que personne à l'heure actuelle aurait payé pour un spécialiste. Mais plutôt une bonne chose, c'est que est-ce qu'on va l'avoir comme ça, gratuitement, et tout le monde l'aura comme on l'a eu sur le système de Blackjack avec Call of Duty Black Ops 3, ou est-ce qu'on va la recevoir en mode marché noir ? Oui, il faut savoir que la saison 1 est bientôt terminée. Donc d'ailleurs, les personnes qui veulent éventuellement obtenir leur ICR et qui ne l'ont pas fait, il faut savoir que je crois que c'est moins cher d'acheter des paliers, etc. Si vous avez juste deux paliers et que vous n'avez pas le temps de jouer, franchement, ça en vaut la peine parce que l'ICR est vachement belle. Et d'ailleurs, on ne saura jamais si cet ICR-là va revenir, si les autres armes variantes vont revenir, ou si ça va être en mode Fortnite d'ailleurs. Ça, de nouveau, on n'a aucune information là-dessus. Ils ne nous ont absolument rien dit. C'est même possible qu'à partir du moment où tu as débloqué une fois l'ICR, ça sera fini. Tu ne pourras plus ou sinon, ils vont essayer de te le faire cracher en thune. Je ne serais absolument pas étonné de la part d'Activision. Mais c'est vrai que, de nouveau, là-dessus, est-ce que via le marché noir, on va recevoir ça gratuitement ? Parce que ça, c'est une grande question que, de nouveau, je ne serais absolument pas étonné. À quoi s'attendre dans la saison 2 du marché noir sur Call of Duty Black Ops 4 ? Parce qu'il y aurait tellement de choses à refaire de nouveau, des armes variantes et tout. Est-ce qu'ils vont rajouter d'autres armes variantes ? Est-ce qu'ils vont utiliser des anciennes ? Parce qu'il y a eu quand même un mini-scandale sur Twitter avec les personnes qui se sont embêtées à acheter la version à plus de 100 boules pour obtenir la MX9. Et finalement, qu'ils l'ont relâchée pour 1000 points de code. Voilà, donc finalement, les mecs se sont faits quand même assez entubés là-dessus. Je trouvais ça pas forcément très correct pour des personnes qui voulaient absolument l'édition spéciale collector de Call of Duty Black Ops 4. Enfin, bref, ça, c'est de nouveau une autre histoire là-dessus. Mais donc, si on doit parler de ça, DLC 1 qui va bientôt arriver, La Nuit des Morts, Hijack qui va sortir sur Blackout et après en multiplayer. Et ensuite, le nouveau spécialiste qui sortiront à partir du 11 décembre. Le 11 décembre 2018, je pense que ça paraît une évidence. Donc ça sera mardi. Et pour les personnes qui sont sur Xbox ou PC, c'est comme d'habitude. Une semaine après, vous allez pouvoir débloquer tout cela. Donc voilà, c'est de nouveau une habitude. C'est des trucs PlayStation, etc. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, niveau du gameplay, je vous ai mis une nucléaire à la BR sur Payload. qui était un peu bizarre comme game parce qu'on tombait sur des personnes moyennes. Tout d'un coup, on est tombé sur des tryouts, Prestige 10, etc. Puis après, ils ont tous quitté et on est tombé dans un God Lobby. Franchement, dans un God Lobby, ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé là-dessus. Et deux dernières des choses, j'ai lancé au cas où un concours sur Twitter pour ceux qui veulent. J'ai mis dans la description le lien tout simplement pour ceux qui veulent gagner un clavier et ceux qui en ont besoin, étant donné que peut-être pas tout le monde peut posséder un clavier ou un bon clavier de qualité. Donc le Twitter est dans la description. Pour ceux qui veulent gagner ce clavier, n'hésitez pas de participer sur Twitter. et j'essaierai de vous faire gagner maintenant un maximum de l'eau. J'essaierai El Gato ou d'autres choses, etc. pour vous remercier par rapport à la chaîne, etc. Et je pense que c'est le minimum des choses. Et dans l'espace des commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de ce nouveau spécialiste qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 4 avec la grenade IEM ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Est-ce que selon vous, c'est une mauvaise chose ? J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires parce qu'on est toujours à peu près comme ça. C'est toujours dans l'optique de savoir est-ce que cela va vous plaire oui, non ou pas du tout. Allez les gens, c'était Loctet2, puis je vous dis bye et à la prochaine. Peace out.